– Bonjour Philippe Louisor. – Bonjour Barbara Jaëli. – Comment ça va ? – Très très bien. – Ça t'a fait bizarre de te retrouver là. – Je te jure. C'est l'une des rares fois où on se retrouve interviewés. En tout cas, merci. Merci pour l'invitation. – Merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? – Philippe Louisor, un certain âge, donc à l'âge de la retraite, papa de deux enfants et animateur radio depuis 37 ans maintenant. – Donc tu n'as pas eu à attendre la mise en place de la réforme d'Emmanuel Macron alors ? – Alors t'as dit qu'il m'a demandé mon avis avant, je lui ai dit écoute je pars avant, après ça fait ça au lait. – D'accord. Donc tu es un homme de radio ? – Oui. – Ok. Donc tu as parlé de ton statut de papa quand même. – Oui, oui, parce que c'est indissociable. – Oui, donc combien d'enfants tu as ? – Deux enfants. – Deux enfants. Et tu es un homme de radio ? – Oui. – Mais de la radio d'aujourd'hui et d'hier et peut-être de demain, parce que tu pars à la retraite. – Demain, ça reste à la retraite quand même. Mais d'hier, oui. D'aujourd'hui certainement. – Oui. – Voilà. J'ai fait un petit peu de presse écrite également. – Oui. Donc tu as commencé par quoi ? Tu as fait des études, tu as travaillé avant la radio ? – Non, j'ai travaillé. Donc après le bac, j'ai fait des études d'anglais. Après, j'ai eu le service militaire. – À l'époque, il y a eu ça. – Oui. – Tu as aimé le service militaire ? – Oui. – Pourquoi tu as aimé ? – Camaraderie, solidarité. – Tu as encore des copains de cette époque ? – Oui, oui, oui. Là, j'ai appris la solidarité, la fraternité. C'était sympa. – Pourquoi ? Comment on apprend ça dans le service militaire ? – On apprend ça par exemple quand tu vas en manœuvre. Tu as un sac à dos, 15 ou 25 kilos, je ne sais plus. Tu as un fusil. – Tu ne me demandes même pas, tu as dit que c'est eux, il y en a un qui va… À moi, il m'a été fort. Mais il est arrivé qu'il y en a un qui a un coup de mou et donc il y a un copain qui va prendre son sac, il y en a un qui va prendre son fusil, mais on ira, on va tous arriver au but. Et ça, j'ai appris ça. – Mais bon, tu n'es pas nostalique de cette époque-là ? – Non, non, non. – Il n'y a plus ça, donc il ne faut pas remettre. – Ça qui fait de fait, c'est qui fait n'être plus à faire. Et puis la radio, je suis arrivé, je suis tombé dedans. En fait, c'est la radio qui est venue à moi. – En même temps, tu avais un poste chez toi, quoi. – Je crois que c'est grâce au poste que j'ai entendu une fois une annonce de RCI qui disait « We charge animateur, machin, etc. » On m'a dit « Ah, mais qu'est-ce que vous ? » – C'est vrai. – Parce qu'en fait, j'étais un auditeur très fidèle, mais c'était surtout de Radio 105. – Ah oui. – J'aimais l'esprit libre de Radio 105. J'aimais ces hommes, ces femmes qui n'avaient jamais fait de radio, mais qui mettaient leur âme, leur personnalité dans des émissions. Et on sentait qu'ils aimaient ce qu'ils faisaient. – Oui, il y avait des émissions de musique, par exemple, du jazz. – Oui, il y avait plein de choses, mais j'aimais beaucoup ça. Et quand j'ai entendu l'annonce, j'ai dit « Pourquoi pas ? » – Et tu es allé ? – J'ai été, mais il fallait présenter un CV, l'aide de motivation, il y avait un questionnaire de culture générale. – Ah, c'était un concours, quoi. – Ah oui, c'était un concours. Et j'ai eu la chance d'avoir été pris avec trois autres personnes. – Il y a 37 ans. – Oui, madame. – Et donc, tu as fait toute ta carrière en radio. – Ah oui, je ne sais même pas si on ne peut pas être carrière. J'ai fait une partie de ma vie. Parce que je ne considère pas que c'était une carrière. Enfin, c'est ma vie. Voilà. – Et alors, qu'est-ce que ça représente, la radio ? Parce que là, tu es sur un plateau de télé. – Oui. – Tu n'as pas si souvent que ça. Même si, les dernières années, la radio était filmée, beaucoup, avec Internet. Mais tu n'as jamais été en télé. Un petit peu avec TCI, peut-être. – Un petit peu avec TCI, oui. – Mais pour toi, la radio, c'est quoi ? – C'est l'instantanéité, la spontanéité, la proximité. Et puis, la liberté. Liberté d'expression, liberté d'émission. C'est ça. – Et toi, tu as été animateur. Tu n'es pas journaliste ? – J'ai touché un petit peu au journalisme à l'époque de Jean-Jacques Semot. Un jour, il y avait un journaliste qui était en congé, je crois. Il manquait un poste. Il m'a dit, viens à la rédaction. Et j'ai fait un mois à la rédaction comme journaliste. – D'accord. Et donc, c'est l'instantanéité, la spontanéité, c'est la relation aux autres aussi ? – Oui, c'est la proximité. – La proximité. – La façon où tu peux parler aux gens comme tu es dans la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de… J'espère, j'espère en tout cas, être en radio ce que je suis dans la vie. – Et Tchait, à l'origine, en tout cas, tu as travaillé à beaucoup de concepts. Tu peux nous en citer quelques-uns. Par exemple, Ici, tout va bien. Moi, j'ai eu l'occasion de venir à cette émission. – C'était bien, hein ? – C'était super ! On rigolait, mais on disait beaucoup de bêtises aussi. – Oui, oui. – C'était quoi le concept ? C'était quoi l'idée ? Parce que la radio, c'était… Donc, il y a de l'info, il y a du divertissement, c'était quoi un peu ? C'est-à-dire qu'on n'invente rien en radio, on améliore ou alors on poursuit une route qui a été tracée. C'était, si tu veux, les grosses têtes à l'époque que j'aimais beaucoup de Philippe Bouvard et je me suis dit pourquoi on ne pourrait pas faire une émission comme ça, mais à la sauce de chez nous. Donc, c'était les grosses têtes de la sauce locale. Mais avec des sociétaires de qualité, d'emploi. – De temps en temps, mais il y avait Gouanel, il y avait Ajax… – C'est très beau. – Jérôme Boisin, il y en avait beaucoup. – Et puis, Tchallan, c'est aussi, après, il me semble, Radio Nouvelle-là ? – Non, c'était dans le cadre de ITVB, c'était une petite chronique humoristique. – D'accord, il s'y tout va bien, oui, oui. C'est quoi le concept ? – Le concept, c'est, on parle de l'idée de télé-nouvelle-là où ça pleure beaucoup. Et puis, on s'est dit, je me suis dit, tiens, je vais faire une radio-nouvelle-là. Donc, j'écrivais la trame et je distribuais les rôles en fonction des invités, enfin des sociétaires qui étaient autour de la table. Et puis, chacun improvisait, puis on portait souvent, très souvent au fourrure. – Mais, 37 ans, c'est beaucoup quand même. À aucun moment, tu t'es dit, j'en ai assez, il faut que j'aille voir ailleurs ? – Je n'ai pas vu le temps passer et je n'ai pas éprouvé le temps, l'envie d'aller voir ailleurs, même si j'ai eu des propositions. Non, mais quand tu te sens bien quelque part. Donc, c'était bien. – Et cet esprit, donc, il y a un esprit, pardon, RCI. – Oui. – Et comment tu le qualifierais, cet esprit ? – L'esprit RCI, c'est… – Et donc, tu parles, tu peux dire des bêtises sur eux. – Non, pas tant, mais sauf. L'esprit RCI, c'est une grande famille, voilà. Et tu sais que dans une famille, il y en a qui a des atomes crochus, il y en a qui s'entendent mieux que d'autres, etc. Mais c'est ça, c'est une famille. Voilà, c'est une famille, moi, je suis ça. – C'est quoi tes joies ? Raconte-nous des anecdotes, tes joies dans ce métier-là. Ta plus grande joie, c'était quoi ? – Pas plus grande, mais il n'y en a pas, il y en a eu tellement, ma fille, mais tous les jours j'ai une joie. – Une, deux alors ? – Non, ne serait-ce que de faire une émission en binôme, où il y a une certaine complicité. C'est un souvenir comme ça, un souvenir rigolo, un souvenir rigolo. – Ou joie, quelque chose qui t'a accompli de joie. Il n'y en a pas un qui se déclenche. – Non, non, tu dis que, alors, je vais bifioquer, je vais faire un dribble. Chaque année, mais tu le sais aussi bien que moi, il y a deux fois dans l'année où on a des raisons d'être triste ou d'être joyeux. – Les médiamétries ? – Les médiamétries, donc les résultats de sondage. Donc c'était l'occasion, une fois que les résultats étaient bons, d'être content. – Non, mais sinon, j'ai envie de te dire que tous les jours, on va chercher le petit moment qui te rend joyeux. – Et le moment triste ou le moment qui ne s'est pas passé bien. Je pense au rôle de la radio, par exemple, dans les moments durs. Le cyclone, par exemple, la radio joue un rôle important. Est-ce qu'il y a des souvenirs comme ça, de choses un peu marquantes de ta carrière ? – C'est ça, il y a le cyclone Hugo, où j'ai été à l'antenne, à l'insu de mon plein gré, de 19h ou de 20h jusqu'à 9h le lendemain. Mais ça, ce n'était pas préparé. – 19h à 9h ? – Oui, c'était un concours de séconstance. C'est-à-dire que je quittais à l'antenne à 17h, et sur l'autoroute, enfin, ce n'est pas de la galérie, je crois, j'ai été dans les embouteillages, avec un collègue que je ramelais chez lui, et jusqu'à 19h, on était dans les embouteillages. Donc je lui ai dit, écoute, on va retourner à la radio, on va attendre que ça se calme, et puis après ça, on va repartir, mais on n'est jamais reparti. – Et donc, qu'est-ce que tu fais pendant tout ce temps ? Donc l'Ordre de Beauville, avec un technicien et un journaliste à l'époque, pigiste, ils ont décidé de prendre la voiture de RCI et puis d'aller voir ce qui se passait en Martinique. Et donc, nous, on était à le relais entre eux et les auditeurs. Et donc, c'est nous qui, on leur donnait l'antenne, comme on dit, et ça s'est passé comme ça. Et puis, il y a eu Maracaibo aussi, où il a fallu lire plus d'une centaine d'avis d'obsèques. Ça, c'était chaud. – C'est le crash aérien. – Oui, c'était chaud. – Et alors, RCI, que tu as fréquenté ou tu as vécu, 37 ans, c'est aussi une maison où il y a eu beaucoup de voix. – Oui. – Tu as parlé de Jean-Jacques Semot, il y a eu Mano. – Oui. – Est-ce qu'il y a des collègues comme ça dont tu aurais envie de parler ? – Alors, il y en a qui m'ont influencé, soit consciemment ou inconsciemment. Mais quand tu rentres dans une maison comme RCI, donc, tu écoutes, tu regardes, tu observes, tu apprends. Et c'est comme ça que je suis devenu animateur, en écoutant Ignace, en regardant comment il travaillait, sa créativité. Mon mot, sa bonne humeur, bon, là, toujours de la bonne humeur. Balthazar, le Malavois Bizarre, lui, c'était le côté professionnel carré. Et puis, les autres que j'ai côtroyés. Donc, si tu veux, j'ai peut-être pris un petit peu de chaque. – C'est quoi les qualités pour être un bon animateur ? – Il faut être curieux. Être curieux, aimer les gens. Et puis, être humble, parce qu'en fait, la vedette de la radio, ce n'est pas toi, c'est ce que tu dis. Ce sont les invités que tu reçois, ce sont les auditeurs qui t'écoutent. Donc, voilà. – Parce que toi, tu recevais des gens, quoi. Ce n'était pas juste un pouce-disque. – Mais même si tu pousses des disques, il faut que ça ait un sens, que ça soit cohérent, que ça réponde à une logique. Donc, ce serait plutôt dans ça que je m'inscris. – Alors, donc, aujourd'hui, tu as la retraite. – Oui, madame. – Mais qu'est-ce que tu vas faire ? – Je vous en déplaise. – Qu'est-ce que tu vas faire ? – Je vais compter les feuilles qui tombent des arbres. – Non, mais sérieusement, qu'est-ce que tu vas faire ? – Qu'est-ce que je ne vais pas faire ? – Qu'est-ce que tu ne vas pas faire ? – Je ne vais pas m'arriver et tout. Je ne vais pas angoisser pour les sondages. Je ne vais pas… voilà, quoi. Non, mais ce que je vais faire, c'est que je vais toujours continuer de m'intéresser à ce qui se passe dans le monde. Je suis curieux. Et puis, je vais… Non, je n'ai pas de projet. – D'accord. – Ça qui fait le fait. – D'accord. Et si tu n'avais pas été animateur de radio, tu aurais fait quoi ? Qu'est-ce que tu aurais voulu faire ? – Journaliste. – Ce n'est pas si loin ? – Ce n'est pas si loin. – Et pourquoi ? – La curiosité encore. La curiosité. Et puis, les échanges avec les gens. Aller chercher. Être journaliste, je crois, mais ça, tu vas me dire si je ne me trompe ou pas, c'est s'enrichir de ce que l'autre t'apporte. Donc, ce serait ça. – Et aujourd'hui, comment… Donc, tu quittes ce milieu, mais tu vas quand même continuer à garder un œil ou une oreille. Comment tu évalues notre paysage audiovisuel martiniquais avec ces différents acteurs ? Qu'est-ce que tu en penses ? Quels sont les enjeux, les défis à relever ? Qu'est-ce que… Si tu avais une vision à partager avec nous, tu dirais quoi ? – Économiquement, je dirais que c'est difficile. Ce n'est pas forcément viable. Alors, je félicite tous ceux dont Zitata pour le défi que vous relevez. Pour moi, c'est un challenge au quotidien que vous relevez. Mais vous avez la foi. Vous aimez ce que vous faites. Donc, économiquement, ça risque d'être compliqué. Mais il y a, si tu veux, il y a un point commun entre tous les médias, que ce soit la presse écrite, les radios ou les télés, c'est en vue de faire ce qu'on a envie de faire. Et je crois que c'est ce qu'on fait, qui guide le monde peut-être. En 37 ans, qu'est-ce qui a le plus évolué ? Comment tu vois l'évolution de ton métier et de la radio ? L'équipement. Les équipements ont changé parce qu'avant, tout ce qu'on enregistrait, on l'enregistrait sur bande magnétique, peut-être même sur cassette, mais en tout cas, bande magnétique. Maintenant, il suffit d'un ordinateur avec lequel tu peux faire des montages au millimètre près. Ou un téléphone. Ou un téléphone. Internet, qui nous a beaucoup aidés. Parce qu'avant, quand tu as fait des recherches, tu as allé sur un dictionnaire à portée de main, ou alors avoir des manuels sous la main. Maintenant, avec Internet, en un clic, c'est bon. Et l'auditeur a changé ou pas du tout ? Le public, par exemple, qui t'écoutait il y a 37 ans, c'est le même que… Toujours aussi fidèle. Et j'ai presque envie de dire qu'on a de la chance parce que cette affection pour R6 se transmette génération. nation-génération, dans la même famille. Et ça, c'est bien. Mais pourquoi les gens aiment cette radio ? Ou autant aimer à la radio ? Je ne sais pas. Peut-être parce que vous leur apportez ? Oui, peut-être que ce qu'on a proposé, enfin, ce que j'ai proposé, ça leur a plu. Mais ce qui est bien, c'est que les auditeurs n'ont pas de filtre. Quand ils t'aiment, ils te le disent. Quand ils t'aiment bien, ils te le disent aussi. On t'a souvent dit qu'on t'aimait pas ? Non, pas souvent, heureusement. Mais ça peut-être… Ça peut changer, quoi. Oui, c'est peut-être à l'occasion, soit d'une émission ou d'une phrase que tu as dite dans une émission où les gens vont dire, ouais, je ne sais pas d'accord, etc. Mais j'ai beaucoup de chance. Je remercie d'ailleurs les auditeurs, j'en profite, si tu le permets, de les remercier pour leur bienveillance. Parce que c'est vrai, pendant 37 ans, j'ai eu que des choses bien. Positives. Oui, oui. Le mot de la fin, Philippe, ce serait quoi ? Aimez-vous les uns les autres. Non, plus sérieusement, continuez de faire confiance aux médias. Aidez les médias comme Zitata, comme les autres, ou même d'autres radios. Mais parce que ce sont des hommes, des femmes qui sont derrière la radio, derrière les caméras, qui vous apportent ce qu'ils aiment, qui vous apportent leur passion. Donc, partagez leur passion avec eux. Et qu'est-ce qu'on te souhaite, là, alors ? Bonne retraite. Bonne retraite, Philippe. Merci beaucoup. Barbara, je t'attends. Merci d'être venu. C'est un plaisir. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada